Coucou les filles, je suis de retour pour une nouvelle recette. Je suppose que vous avez deviné, Dolma Kalao, on ne peut plus simple. Donc pour la Dolma, on a besoin de courgettes. Personnellement, je prends toujours la grosse courgette que je coupe en trois. J'aime bien quand c'est plus ou moins petit, au oeuf et tout. Je trouve que c'est plus joli. Des pois chiches pour la sauce. Un peu de viande, c'est facultatif puisque Dolma fera de la viande hachée. Mais moi, c'est les noisettes que j'ai récupérées de la sorba. Voilà, juste pour ajouter du goût à la sauce. Du sel, du poivre et de la cannelle. Pour la sauce, moi, tout ce qui est de joieuse et tout, j'aime bien quand c'est la sauce de rtba. Donc je mets en fait de l'oignon grossièrement haché. Et une petite touche personnelle, une petite tomate épépinée et coupée en dés. Pour qu'après, la sauce terine se fera au chinois et puis elle se ralisse. Pour la farce, on a besoin de viande hachée. D'un peu de riz que j'ai fait tremper, filmes rhone, pour que justement, mais il ne fait que je fais. Donc la farce me trotche, me la courgette. Un oeuf, j'assaisonne avec ça, j'aime bien cette épice-là, spécialement celle-là. Je trouve qu'elle rajoute beaucoup de goût. Et un petit oignon haché. On va commencer. A tout de suite. Donc, je commence par agner le feu, bien sûr. Et comme à chaque fois, comme moi, j'aime pas utiliser l'huile seule, ni la margarine seule. Donc, je vais faire un petit mélange huile et margarine. Un petit peu. Et je commence à faire revenir ma viande. Et je commence à faire un petit mélange huile. Une fois que le beurre commence, comme on dit, à chanter, on va mettre la viande. Désolée pour les ombres et tout, parce qu'en fait, j'ai la lumière de la cuisine derrière moi. Donc, je ne vais pas échapper à ça, malheureusement. Vraiment, la viande, c'est que pour le beurre. Non, on n'a pas besoin de mettre de grosses, grosses parts. Juste pour la faire saisir. Et après, on va rajouter l'oignon. Bon, on va le laisser revenir un petit peu avant de rajouter l'oignon. Et entre-temps, on va passer à la préparation de la farce pour les courgettes. Là, on va préparer la farce. Donc, on va mettre de la viande hachée. On y va au doigt. On va mettre l'oignon. C'est bien qu'il y a un petit peu de jus dans l'oignon. Comme ça, on va mettre le jus de l'oignon. Ou d'étendre en fait. Mais je sais qu'il n'y a pas de neige fin à la base. Donc, je mets mes épices. Attendez. C'est des épices de poulet. Enfin, c'est les seules que j'utilise. Parce que le khalin, je trouve qu'il sent un petit peu trop fort. Bon, bien sûr, si vous mettez les épices, vous n'avez pas besoin de saler. Un peu de poivre. Il est où le poivre ? J'ai perdu mon poivre. Ah, il est lent. Un petit peu, pas beaucoup. Notre riz. Et on va commencer à travailler tout ça. Et on va rajouter un petit peu de persil. Comme j'ai oublié d'acheter du persil, je sens que j'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas très fan de persil. Mais celui-là, franchement, il est très très bon. Il y a aussi en Ducro. Je ne l'ai acheté pas ici. Donc, on va rajouter où vous pouvez mettre du persil frais, pour ceux qui aiment. Voilà. On va rajouter l'œuf. Enfin, pour commencer, je n'ai pas rajouté le tout. Je vais rajouter au fur et à mesure. Je vais rajouter un peu de blanc. Et je vais mélanger au fur et à mesure, et voir si ça nécessite plus d'œufs ou pas. Et on va mélanger. Il faut bien bien mélanger pour que la viande se détende. Et puis, on va rajouter surtout de la courgette. Et là, maintenant que la viande se détende, on va rajouter l'oignon grossièrement haché, plutôt coupé. On va faire revenir jusqu'à ce que l'oignon ait de belle chouïa. Et on va rajouter la tomate. Entre-temps, j'ai farci mes courgettes. Ara, bien sûr. Je mets une fraîche, parce qu'après, il y a une fraîche de riz et tout. Donc, voilà. Ara. Et je ne sais pas pour vous, les filles, ou même les garçons en cuisine maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais il y en a les courgettes, avant de la mettre dans la sauce. Dites-moi si vous faites la même chose ou pas. Mon oignon a bien sué. Je mets ma tomate. Bon, bien sûr, on remue au fur et à mesure. Je rajoute mon sel, mon poivre et ma cannelle. Et c'est parti encore pour laisser mijoter un peu. Remarquez, j'allais ici, moi j'ai un petit problème. On va laisser tout ça mijoter, les filles. Et on va passer. Et puis, à tout à l'heure. C'est bon. Mon oignon est prête. Et on va commencer par la première. On va faire comme ça. Non. On va les faire dorer, seulement, avec une huile bien chaude. En fait, le but, ce n'est pas de les faire cuire. C'est pour ça que je n'ai pas mis trop de gras dans la sauce. C'est pour éviter que ça soit trop gras, en fait. Je vais finir tout ça et je reviens tout à l'heure. Ma courgette est cuite. Je l'ai disposée dans un plateau qui va au four. Voilà. Ensuite, le matak la sauce terri. Le matak la sauce. Je laisse la viande cuire. D'accord. Après, il se fait la sauce. Il se fait la sauce. Vous allez voir. Et puis, comme ça, j'ai une peau très... J'ai une peau. J'ai une sauce très, très, très lisse. D'accord ? Que je vais verser sur la courgette et j'enfourne. Et puis, après, juste avant d'enfourner, je vais vous montrer comment ça se fait. Je suis de retour, les filles. Écoutez, ma sauce est prête. Je l'ai... Bon, la viande à cuire, les pois chiches aussi. Ce fait, hein ? Donc, du coup, j'ai obtenu une sauce très, très lisse. Regardez. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ou pas. Voilà. Il n'y a plus d'oignons, plus de tomates, rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verser ma sauce sur mes courgettes. Et je vais enfourner tout ça. Bon, un petit peu de fromage. Voilà. La viande de bellette complètement. Un peu de fromage et au four. Voilà. Ma courgette est prête. Je vais mettre au four. On va laisser gratiner un peu. On va rajouter un peu de cuisson pour la courgette. Une fois que ça sera prêt, vous allez voir tout ça. À toute. Et voilà. Ma dolma est prête. Elle vient de sortir du four. J'ai fini par gratiner un peu le fromage avec un chalumeau de cuisine. Et puis, voilà. Ça est comme si vous la refaites, vous me donnez votre avis. Je vous aime. Bisous.